On donne la fonction qui a x associé x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c. Dans cette fonction, le n et le c sont des paramètres, c'est-à-dire des valeurs fixes dont on ne connaît pas exactement la valeur. Je précise quand même évidemment que n est différent de moins 1, parce que si n est égal à moins 1, ça annule le dénominateur et la fonction ne peut pas être définie. Mais ce sont des fonctions f de x, donc d'une variable x. Je prends une fonction de cette forme-là, de la forme x puissance n plus 1 sur n plus 1, et je voudrais la dériver, donc je calcule la dérivée de cette fonction. On sait dériver les fonctions x puissance n plus 1, le n plus 1 devient un coefficient, et la puissance décroît d'un rang. Donc x puissance n plus 1, je retire 1 à l'exposant, ça va me donner n plus 1 fois x puissance n plus 1 moins 1, c'est-à-dire n. Et j'ai une division par n plus 1, et donc la dérivée également est divisée par n plus 1. Là on dit que la dérivée est un opérateur linéaire, et quand on multiplie la fonction par une constante, la dérivée est également multipliée par cette même constante, qui ici est 1 sur n plus 1. Et plus le c, le c c'est une constante, quand je dérive une constante, tu sais très bien que ça donne 0, et donc j'ajoute le 0. Et là je m'aperçois que je peux simplifier les n plus 1, et il s'avère que la dérivée de la fonction qui a x associé x puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c, c'est tout simplement x puissance n. Voilà ce qu'on arrive à dire sur les dérivées, mais ce qu'on dit sur les dérivées, on peut également dire le contraire, le dire dans l'autre sens, sur les primitives. Donc si la fonction x puissance n est la dérivée des fonctions de la forme x puissance n plus 1 sur n plus 1, ça veut dire que les primitives de la fonction x puissance n, que de la fonction réelle qui a x associé x puissance n, sont les fonctions de la forme x puissance n plus 1 divisé par n plus 1 plus c. Si l'une est la dérivée des autres, alors les autres sont les primitives de l'une. C'est comme ceci, les primitives c'est en quelque sorte l'inverse de la dérivée, ce qu'on appelle dans certains pays l'anti-dérivée. Donc je peux écrire que les primitives des fonctions qui a x associé x puissance n sont les fonctions de la forme x puissance n plus 1 divisé par n plus 1 plus c. Alors en disant ça, j'admets quelque chose qu'on n'a pas prouvé, c'est qu'en fait il n'y a pas d'autres primitives que ces fonctions-là. On a vu que la dérivée de ces fonctions-là c'était x puissance n, mais on pourrait se dire qu'il pourrait très bien avoir d'autres fonctions qui ne ressemblent pas à ça, dont la dérivée est également x puissance n, mais en fait non, il n'y en a pas d'autres, ça je vais te demander de l'admettre. Et là on peut voir ce que je viens de dire comme une formule générale. Tu avais la formule générale de dérivation de x puissance n, maintenant on va avoir la formule générale qui donne les primitives de x puissance n. On va essayer sur un exemple. Quels sont les primitives de la fonction qui a x associé x puissance 5 ? D'après cette formule-là, je peux dire que les primitives sont de la forme x puissance 5 plus 1 sur 5 plus 1 plus une constante c. Autrement dit, x puissance 6 sur 6 plus une constante c. Ce sont ces fonctions-là qui, quand on les dérive, donnent x puissance 5. Tu peux essayer de dériver x puissance 6 sur 6 plus c avec ces constantes et tu trouveras bien x puissance 5. Un autre petit exemple. Pour le faire intéressant, on va prendre 5x puissance moins 2 et on va chercher les primitives de la fonction qui a x associé 5x puissance moins 2. Les dérivés sont un opérateur linéaire. Quand je multiplie par une constante, la dérivée aussi est multipliée par une constante. Les primitives doivent l'être aussi. Je vais prendre les primitives de x puissance moins 2 et je vais multiplier par 5. Les primitives de x puissance moins 2 sont les fonctions de la forme x puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Ici, c'est moins 2 qui prend la place de n. Et je n'oublie pas, évidemment, le plus c. Il n'y a pas qu'une seule fonction qui est la primitive. Il y en a une infinité. Toutes les fonctions de la forme x puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1 plus une constante. Évidemment, ça se calcule. x puissance moins 2 plus 1, c'est x puissance moins 1. Sur moins 2 plus 1, c'est sur moins 1. Et je n'oublie pas le plus c. Et donc, là, j'ai x puissance... Divisé par moins 1, c'est comme si j'écrivais moins x. Donc, 5 fois moins x puissance moins 1 plus c. Et je peux développer, distribuer le 5. C'est moins 5 x puissance moins 1 plus 5c. Mais, en fait, si tu regardes le 5c, le 5c, c'est 5 fois n'importe quel nombre, 5 fois n'importe quelle constante. Et donc, je n'ai pas besoin de multiplier. Si je multiplie n'importe quelle constante par 5, je vais obtenir aussi n'importe quelle constante. Donc, si tu veux, on peut revenir sur les constantes d'avant et les appeler c1. Et 5 fois c1, on n'a qu'à dire que ça s'appelle c. Et donc, voilà, on a la forme générale des primitives de la fonction 5x puissance moins 2. Et les primitives de la fonction 5x puissance moins 2 sont de la forme moins 5x puissance moins 1 plus n'importe quelle constante c. Sous-titrage Société Radio-Canada